Les avantages du curcuma, protecteur gastro-intestinal et puissant anti-inflammatoire, le curcuma révèle bien d'autres vertus que son simple usage alimentaire. Il soigne les troubles digestifs, apaise les douleurs dues aux gastrites et autres inflammations de l'intestin et joue un rôle protecteur pour l'estomac et le foie. Le curcuma pourrait bien s'avérer, de plus, très efficace dans la prévention de certains cancers. Son rhizome fait l'objet de recherches approfondies. Les propriétés médicinales du curcuma, son usage étant interne qu'externe. Stimulant, le curcuma lutte contre l'acidité gastrique en stimulant les sécrétions de mucus, il protège l'estomac, notamment des ulcères gastro-duodéano, et le foie, diminue les nausées. Anti-inflammatoire, grâce à la curcumine, le rhizome soigne les inflammations intestinales et limite les crises douloureuses dans le cas des colides ulcéreuses. La curcumine est également efficace contre la gastrite, la pancréatite et l'arthrite rhumatoïde, et utile dans le cas d'œdèmes post-opératoires. Fluidifiant sanguin, le curcuma aide à traiter les problèmes circulatoires et, en conséquence, à réduire les risques d'attaque d'apoplexie et de crise cardiaque. Antioxydant, le curcuma est utilisé dans la prévention du vieillissement des cellules. Antibactérien et anti-inflammatoire, le curcuma peut être appliqué en cataplasme pour soigner des pathologies comme l'eczéma, le psoriasis ou les mycoses. Le curcuma, et plus particulièrement son rhizome, la partie souterraine, est utilisé non seulement comme épices alimentaires, mais encore en tant que plante médicinale depuis des temps immémoriaux en Chine et en Inde. On en retrouve trace dans des écrits sanscrits datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Le curcuma est d'ailleurs l'un des éléments essentiels de la médecine élure védique. Les médecines traditionnelles de Chine, de Thaïlande ou encore d'Indonésie l'utilisent également depuis des siècles pour stimuler la digestion et traiter les troubles qui y sont liés. L'arrivée du curcuma en Europe correspond à celle des curries ramenées par les Britanniques depuis leur empire des Indes. La reconnaissance de ses propriétés médicinales est donc récente en Occident. Son efficacité dans le traitement des troubles digestifs n'en est pas moins reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, et la Commission Européenne, commission scientifique allemande chargée de valider les propriétés médicinales des plantes. L'histoire du curcuma s'écrit aussi au futur puisque de nombreuses recherches scientifiques sont en cours, particulièrement sur les effets de l'un de ses principaux composants, la curcumine, dans la prévention et le traitement de certains cancers. Si l'on réduit généralement le curcuma à son rhizome, tout comme le gingembre, il s'agit d'abord d'une plante vive à sa tige courte, mesurant entre 60 et 100 cm, et originaire d'Asie du Sud. Le genre curcuma, proche cousin du bananier, regroupe une quarantaine de variétés qui ont en commun des feuilles lancées au lait et un rhizome noueux à la chair jaune ou orange vif. Les fleurs de curcuma peuvent être de différentes couleurs, en l'occurrence jaune pâle pour celles de curcuma longa, utilisées en phytothérapie. En phytothérapie, on utilise le rhizome, c'est-à-dire la partie souterraine du curcuma. Celui-ci est repiqué par tronçon, récolté plusieurs mois après, pelé et bouillie puis réduit en poudre. En poudre, la consommation quotidienne de curcuma peut varier entre 1,5 et 3 grammes, soit environ l'équivalent d'une cuillère à thé. Une infusion est préparée en 10 à 15 minutes avec 1,5 ou 2 grammes de curcuma infusée dans 150 millilitres d'eau bouillante. La posologie est de deux tasses chaque jour. En ce qui concerne la teinture, le dosage quotidien est de 10 millilitres. En ce qui concerne la teinture, le dosage quotidien est de 10 millilitres.